Bienvenue dans ce journal à la une des actualités. Après ces jours de débrayage, les syndicalistes ont accepté de suspendre le mouvement de grève générale. Le gouvernement a prêté une oreille attentive aux différents points de revendication. Au fond de soulagement pour la population du district de Kawas, dans la sous-préfecture de Kamsar, elle vient de bénéficier d'un poste de santé désormais appelé Adjadjane Kavakonde. Vous serez également informé sur l'utilisation de motoculteurs multifonctionnels et matériels agricoles pour accueillir les travaux des paysans et intensifier la production. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Pour des raisons techniques, ce journal a enregistré à Colomont et diffusé pour vous à Boubine, la maison mère des chaînes publiques de l'audiovisuel en Guinée. C'est la signature du protocole d'accord. Les négociations ont finalement permis d'aboutir à un accord entre les centrales syndicales, le patronat et le gouvernement. Un accord qui arrête du coup la grève déclenchée par le mouvement syndical. Une grève qui a eu pour effet la paralysie des activités économiques du pays. Une médiation réussie du président de l'Assemblée nationale. Pour en savoir davantage, a suivi ce reportage de Abdelaye Djalou. Ce qui est de joie de ces responsables syndicaux est le résultat de deux jours de négociations. Devant les élus du peuple qui ont joué à la médiation, les différentes parties s'engagent pour une sortie de crise en vue d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Un protocole d'accord est matérialisé par cette signature. Les parties ont pris acte des conclusions des travaux de la commission technique tripartite mise en place pour l'élaboration d'une nouvelle grille salariale. Elle convient d'adopter la nouvelle grille salariale dans sa variante 2. Après les opérations de transposition de l'ancienne grille à la nouvelle, par la commission technique tripartite, assistée par un expert spécialisé en question salariale, les parties conviennent de se retrouver pour évaluer son impact budgétaire et l'éventualité d'une mise à jour. Les négociations se sont déroulées dans une atmosphère de franche collaboration et ont restauré la confiance mutuelle entre les parties. L'intercentrale CNTG-USTG décide de la suspension de la grève déclenchée le 15 février 2016, à compter de ce jour 19 février 2016. Le président de l'Assemblée nationale salue le sens patriotique de chaque parti et appelle au respect des engagements tenus de part et d'autre. Et pour continuer les travaux, un comité de suivi est constitué par les différentes parties. Cela signifie qu'on nous fait confiance au niveau de l'Assemblée nationale et qu'il faut que notre institution mérite cette confiance. Je tiens beaucoup pour ma part au nom de la représentation nationale que tous les engagements qui sont pris ici par le gouvernement et par l'Assemblée nationale soient tenus. Depuis le 15 février dernier, le pays a connu un mouvement de grève générale déclenché par le mouvement syndical et qui a paralysé toutes les activités socio-économiques. Avec cette signature, les Guinéens attendent beaucoup un dénouement heureux de cette crise sociale. Après le mouvement de grogne, c'est donc la reprise du travail. Après cinq jours de grève, le gouvernement prend en considération la pomme de discorde. Les activités ont repris sous toute l'étendue du territoire national. Des magasins rouvrent leurs portes. Le constat de la reprise des activités dans quelques quartiers de Conakry avec Isidore Gounanananamo de Tungarata. Dans cette salle des négociations syndicales, ici au palais du peuple, se dégage un sentiment de joie et de satisfaction entre les acteurs après la signature du protocole d'accord sous la roulette de l'Assemblée nationale. Cette atmosphère de confiance mutuelle a de facto des répercussions sur la vie des populations. Suite à cet accord, ce samedi matin à Conakry, la population s'est réveillée avec un ouf de soulagement. Partout, la vie reprend peu à peu son train de train quotidien. Les usagers de la circulation routière saluent la suspension de la grève générale. Cinq jours, comme on appelle ça de grève, c'est trop. Quand vous pensez à la population guinelle, je sais que j'ai un sentiment de satisfaction par rapport à la reprise. et je demande au gouvernement et au syndicat de trouver un terrain d'entente pour que les activités reprennent en bonne ou d'une forme. Comme les syndicats sont d'accord avec le gouvernement, on est derrière notre syndicat, avec notre gouvernement. Cinq jours, je ne suis pas content comme je suis à la maison. Je n'ai rien de dépenses à la maison, mais comme on est obligé de gréver, c'est pour cela. Comme au niveau de la circulation routière qu'on a créée, dans les marchés, le commerce a ouvert ses portes. Les femmes et les magasiniers se frottent les mains. Pour eux, l'intérêt national doit primer sur les considérations partisanes. Soyons patients et acceptons-nous les uns les autres. C'est par le pardon et le soutien des autorités que nous pourrons construire ce pays. Je suis content parce que pour rester à la maison, c'est difficile. Pourquoi je suis content ? C'est parce qu'ils ont suspendu leur grève. Satisfaits de la réponse des activités à commettrer, les citoyens attendent des autorités et des centrales syndicales le respect des engagements pris de part d'autres pour le bien des Guinéens. La coordination régionale de la base Guinée se veut rassembleur en prenant la paix et la stabilité. Les sages des huit préfectures de la région se sont retrouvés chez leur don d'âge. Elle a dit Smaïl Souman pour réitérer leur engagement à participer au développement de la Guinée qui passe évidemment par la quiétude sociale. Cette rencontre a connu la présence du premier ministre Mamadi Yula. Reportage Djamoukaba. C'est une rencontre qui regroupe les ressortissants des huit préfectures de la base Guinée. Initiée par le mouvement de la réconciliation nationale en Guinée, elle appelle les différentes courses sociales aveillées au renforcement de l'unité nationale. Il faut qu'on appelle à l'unition. Ce n'est pas pour rien que dire à décider que cette base Guinée soit la région qui abrite les gens, qui héberge. L'hospitalité, elle est exemplaire. Tout le monde connaît. La Guinée, c'est la maison de nous tous. Au premier ministre, chef du gouvernement, les sages ont réitéré leur soutien avant de dire leur engagement à participer aux actions de développement du pays. La Guinée ne peut pas être un pays émergent en tant que les sages ne sont pas à leur place. Et le message des sages vise toujours à cultiver la paix et la stabilité dans le pays. Au nom du gouvernement, le premier ministre a apprécié l'engagement des sages en faveur de la paix. Mamadi Yula a rassuré les uns et les autres de son appui pour faire de la Guinée un arbre de paix. Fin à Conakry du séminaire international d'échange et d'information de la mission des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des pays de l'espace de la francophonie. La rencontre a pour objectif de sensibiliser et vulgariser les gestes et attitudes des populations en vue de protéger notre environnement. Il y a Yassila. Deux jours de travaux sur la promotion des pratiques respectueuses de l'environnement. Ces membres de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des états de la francophonie arrivent à des propositions prometteuses pour l'avenir climatique des états membres. Aujourd'hui, on peut dire qu'à Conakry, cette rencontre a véritablement marqué la mobilisation. La mobilisation de l'ensemble de l'Union des conseils économiques et sociaux francophones pour combattre et mobiliser la société civile et l'ensemble de ses composantes pour faire face aux problématiques climatiques. Cela a été aussi une véritable mobilisation en termes d'idées, puisque les conseils et l'Union sont venus avec un certain nombre de propositions pour pouvoir faire en sorte à ce que la feuille de route qui a été arrêtée à Paris puisse se concrétiser. Le respect du code des collectivités sur la gestion des ordures, le développement du partenariat public-privé pour le financement des activités visant la protection de l'environnement et l'éducation des cours environnementaux sont aussi des recommandations de cette rencontre internationale. Ce séminaire était formidable dans la mesure où nous avons touché du doigt les problèmes réels. Après avoir passé par de grandes idées qui ont eu lieu à la COP21, nous sommes rentrés dans le concret en essayant de répondre aux questions qui nous intéressent en tant que pays en ce qui concerne le problème climat. Donc nous sommes venus ici pour échanger nos expériences, pour apprendre les uns des autres, afin de retourner et mettre en application ce que nous avons appris. À la fin de la cérémonie, le Conseil économique et social de Guinée a offert des présents aux délégués venus des pays membres de l'Union des conseils économiques et sociaux en Guinée. La Banque africaine de développement BAD compte faire peau neuve dans ses relations avec la Guinée. Près d'une dizaine de cadres de cette institution ont fait le point de la situation des projets en cours d'exécution et se réaliser déjà, mais aussi jeter un regard sur les perspectives d'avenir. Le point avec Boba Carba. Les experts de la Banque africaine de développement ont présenté vendredi au gouvernement guinéen la situation d'ensemble du portefeuille des projets financés par son institution conformant aux accords de 2012 sur la période 2012-2016. Objectif, renforcer la gouvernance économique et financière, améliorer le secteur minier, développer l'agriculture et les infrastructures routières et énergétiques, tout en réalisant des réformes sur le système des marchés publics. La BAT va continuer son appui à la Guinée. Nous avons dans notre pipeline de nouveaux projets dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'agriculture. Nous allons aussi apporter un appui budgétaire. En plus de l'appui budgétaire, en 2016, il est prévu de renforcer les capacités du secteur minier et un appui à la Banque centrale pour finaliser le système de paiement et renforcer la supervision bancaire tout en créant une valeur ajoutée à notre économie. En 2017, par contre, quatre grands projets sont prévus. La route Koya-Formerea, Bokeh-Kebo, l'agriculture avec la fourniture de l'eau en milieu rural et l'interconnexion électrique Guinée-Mali. La deuxième phase du projet de production animale avec le département de l'élevage pourrait bénéficier de cette enveloppe financière. De l'analyse de la situation, la nécessité d'ouvrir une représentation de la BAD en Guinée a été au centre des discussions entre les partenaires de la BAD et les membres du gouvernement, car le critère lié à la faiblesse du portefeuille des projets financés par la BAD en Guinée ne se justifie plus. A ce jour, le portefeuille se situe autour de 750 millions de dollars contre 250 il y a quelques années. Célébration en différé de la journée internationale des douanes. Elle considère avec la clôture de la réunion annuelle des douanes guinéennes. Le 26 janvier commémore la date de la création en 53 de cette organisation mondiale. Son but est de faciliter le commerce et le mouvement des citoyens du monde. Alassane Diégo Bari, reportage. Cette journée internationale est commémorée le 26 janvier de chaque année à travers le monde. Ceux en souvenir de la création de l'organisation mondiale des douanes en 1953 et qui regroupe 180 pays membres ayant pour siège Bruxelles. En Guinée, la tenue de la réunion annuelle des douanes a contribué à décaler l'événement. Pour l'anniversaire, le secrétaire général de l'OMG, M. Bicouya et ses collaborateurs pour leur contribution significative au développement de la facilitation du commerce physique mondial, j'invite mes collègues ainsi que l'ensemble de nos partenaires incontrôlables, c'est-à-dire les transiteurs et les consignateurs, a apporté un grand intérêt à l'apprentissage et à le usage des techniques de l'information et de la communication pour assurer le succès de nos programmes communes. Le thème de cette journée s'intitule « La douane numérique, un engagement progressif, un thème qui correspond aux préoccupations du moment des douanes guinéennes. » « Cette année, nous sommes en migration vers la nouvelle version de Sidonia, qui est Sidonia World. Le site pilote est déjà lancé depuis le 3 août, qui fonctionne normalement. C'est le dédonnement sans papier qui est projeté. Donc, avec la mise en place de ce nouveau système, il y aura un gain considérable en temps et une sécurisation de nos recettes. » Au terme de trois jours de travaux, les résolutions issues de la réunion annuelle des douanes vont toutes dans le sens de rendre efficientes les activités des douanes de notre pays conformément à la mission que le département de tutelle lui assigne. « J'ai la ferme conviction que les recommandations issues de vos travaux ne seront pas laissées pour compte dans les tiroirs. Elles devront servir à chaque instant de l'aide motifs dans l'exercice de vos fonctions. Pour ma part, je vous rassure de mon soutien constant et ma totale disponibilité à vous accompagner dans le processus irréversible de réforme et de modernisation de l'administration des douanes. Une remise de satisfaits à des douaniers qui se sont distingués dans la modérisation du service ainsi qu'à des partenaires de terrain de la douane a marqué la fin de la cérémonie. Autre titre de cette édition dans le cahier des charges de la fondation PROSMI la lutte contre la mortalité maternelle et infantile à titre d'exemple un poste de santé construit à Kawas dans la sous-préfecture de Kamsar porte le nom de Adjadjane Kaba Kondé une infrastructure qui règle le problème d'accès aux soins hospitaliers ainsi que l'évacuation des femmes enceintes et les enfants en bas âge Ali Badra Kondé Nous voici à Kawas situé à 5 km de la sous-préfecture de Kamsar Cette localité bénéficie de son premier poste de santé désormais appelé Adjadjane Kondé Ce bâtiment flambant neuf comporte des salles de consultation d'observation et d'accouchement des bureaux pour le personnel sanitaire y sont construits Au nom de la population et à mon nom personnel vous me permettrez de vous dire que ces actions inscrites dans notre PDL ont été les priorités pour l'ensemble des conseils communaux et la population de Kamsar Un des objectifs les plus importants pour nous est de nous assurer que nous ouvrons à contribuer au processus de développement socio-économique de la Guinée de façon générale et de la région de Boké en particulier qui abrite l'essentiel des communautés impactées par notre projet La réalisation de ces bijoux est rendue possible grâce à l'implication de l'entreprise Guinée Aluminac Corporation Le représentant de la première dame de la république quant à lui s'est réjoui de cet ouvrage qui consiste à lutter contre la mortalité maternelle et infantile à Mille Rurale cela après une remise officielle des kits sanitaires aux autorités des bouquies Je suis heureux de vous exprimer une fois de plus la volonté de la présidente de la fondation PROSMI Madame Djené Kondé d'être toujours à vos côtés pour magnifier dans l'allégresse et la gaieté la notoriété dont elle fait l'objet en ce moment concéder le nom de quelqu'un ou de quelque chose qui t'est cher à une autre personne relève de la sympathie et d'un degré élevé d'estime qu'on a pour celle-ci Le centre de santé que nous venons d'inviter aujourd'hui est le symbole même de la vision de développement du secteur minier du président de la reprétition de la professeure Antapandé cette vision porte aussi sur la contribution de sa société au développement socio-économique non seulement de la nation mais aussi et surtout la localité environnante Au cours de cette cérémonie inégurale la population des Kawas a salué les efforts de la première dame de la république à Djené Kondé à travers sa fondation pour son engagement à améliorer la santé des personnes vulnérables du pays Et puis grâce à la coopération américaine la Guinée se donne pour assurance à la relance de son système de santé Pendant 4 jours les représentants de CDC et certains départements ministériels ont échangé autour de la sécurité sanitaire mondiale Amadou Touré Cette rencontre de 5 jours entre le partenaire américain et le gouvernement guinéen s'inscrit dans le cadre de la planification du programme d'action pour la sécurité sanitaire mondiale Le objectif visé est de créer un monde libre des menaces de maladies infectieuses Le global L-City agenda vise à améliorer les compétences des guinéens pour que deventure l'épidémie n'arrive plus pour que nous ne soyons plus confrontés à des trucs dramatiques dont nous avons bénéficié Regardez imaginez un peu le directeur de l'hôpital régional un ministère de la santé pour une maladie mystérieuse c'était au mois de décembre c'était avant décembre mais quand est-ce qu'on a pu faire la détection quand est-ce qu'on a pu on a pu agir c'était seulement en mars qu'on a pu isoler l'agent pathogène vous voyez de décembre à mars en termes d'épidémie c'est extrêmement dangereux et c'est ce qu'on va éviter maintenant En cette phase post-Ebola la coopération américaine réaffirme son engagement à soutenir la Guinée dans ses activités de renforcement du système de santé et de sécurité sanitaire mondiale C'est une initiative très importante qui est supportée par tous les partenaires internationaux alors nous le gouvernement américain on est très content de participer à cette initiative et à supporter la Guinée de quelque façon que ce soit pour atteindre ses buts de santé mondiale l'atelier qui a été organisé ici par nos partenaires américains a commis si vous voulez l'implication de différents départements ministériels ministériels au delà de la santé donc j'étais ravi de voir le travail qui a été effectué ici qui a abouti à 11 domaines d'intervention organisés en 3 catégories qui correspondent à notre plan national de relance et de résilience à travers cette rencontre le ministère de la santé s'est dit prêt à relever le défi en jouant un rôle de leadership dans la révision du plan de 5 ans mis en place à travers l'appui d'autres départements ministériels et le partenaire technique et financier à la page agriculture séance de démonstration des nouveaux types de motoculteurs multifonctionnels destinés à la promotion d'une agriculture familiale plus renumératrice pour les producteurs à prémices d'une coopération agricole dynamique entre la Guinée et la République Tchèque à cet équipement est polyvalent et intervient dans plusieurs domaines agricoles explication à Fodekama Contrairement aux bêches des instruments au rendement peu productif la traction animale enregistre des résultats plus satisfaisants et permet de cultiver plus de superficie autre évolution aujourd'hui tout ce tâtelage peut être remplacé par un motoculteur multifonction de 4 vitesses et d'une capacité de près de 7 chevaux doté d'une charrue cet instrument peut faire du labou profond mais aussi défricher à l'aide d'une faucheuse automatique et assurer la transformation post-récolte à l'aide d'un moulin c'est un motoculteur multifonctionnel on peut y adapter beaucoup d'impléments on peut adapter la motopompe on peut adapter la pileuse on peut adapter le moulin on peut également adapter différentes catégories de charrues avant de se retrouver dans les champs des différentes écologies de la Guinée le CEPERMAG centre d'expérimentation et de perfectionnement au machinisme agricole sert de terrain d'essai de ce motoculteur multifonctionnel fabriqué par la République Tchèque en collaboration avec la firme japonaise Honda vu l'importance de la machine et ce qu'il a pu faire pour les angolais pour des petits agriculteurs angolais je me suis dit non écoutez cela peut être intéressant aussi dans mon pays et je vois aussi que les paysans sont intéressés mon choix le plus ardent c'est de contribuer au développement agricole de mon pays facile à conduire même pour les femmes cet instrument multifonctionnel est approprié aussi pour les cultures maraîchères il peut aussi assurer l'irrigation du champ mais aussi le semi et la récolte de la pomme de terre toujours dans l'actualité nationale l'ONG Yali Guinée s'inscrit dans la promotion du leadership en Guinée l'initiative pilotée par l'ambassade des Etats-Unis vise à préparer la nouvelle génération à participer au développement d'une Afrique meilleure tout en renforçant les capacités des jeunes cadres l'ONG Yali Guinée a animé une conférence à ce sujet à la maison de la presse les détails avec Djeney Ansane créé en mars 2013 à savoir c'est quoi le Yali parler de l'organisation du but de la vision des activités que nous avons eu à réaliser et des perspectives que nous envisageons dans notre pays l'organisation en tant que telle est une organisation jeune qui vient de lancer ses activités on a fait une activité de restitution et de formation pour la jeunesse de Kamsar une autre activité pour la jeunesse de l'abbé et une troisième activité pour la jeunesse de Cancan j'avoue que c'est quelque chose de très intéressant comme par exemple les techniques de recherche de l'information scientifique qui consistent à aider cette jeunesse à soutenir pour pouvoir faire la recherche scientifique financée par les Etats-Unis d'Amérique l'ONG Youn African Initiative a pour objectif de renforcer les capacités des leaders africains pour mieux les amener à contribuer au développement de leur pays promouvoir le volontariat promouvoir le leadership et l'esprit d'équipe donc oui nous avons fait beaucoup de conférences beaucoup de formations pour les jeunes nous allons continuer à en faire et je pense que c'est très important donc c'est beaucoup de conférences beaucoup de formations pour les jeunes et je trouve que c'est très louable depuis sa création l'ONG Yali Guinée a mené des activités partout dans le pays elle tient maître en exergue ses objectifs mais aussi signifier que l'ONG est ouverte à tous les jeunes qui comptent apporter une pierre à l'édifice du pays et pour finir cette édition la fédération patronale du tourisme a prépare à la foire internationale du tourisme et de l'hôtellerie à Madrid en Espagne un stand a servi de vitrine promotionnelle à la FEPATOUR qui a exposé les merveilles de la Guinée une manière de redynamiser le tourisme guinéen Bakary Bamba Kondé reportage pour guinéens à l'honneur à la future entendez foire internationale du tourisme et l'hôtellerie cela grâce à la participation de la fédération patronale du tourisme guinéen à ce rendez-vous international cette année à Madrid pour cette première participation les représentants du tourisme guinéen ont pu obtenir un stand grâce au conseil de l'ambassade d'Espagne en Guinée sous fond propre la FEPATOUR vise à partir de cette foire internationale redynamiser le tourisme guinéen en attirant des touristes étrangers vers notre pays la quinzaine de participants guinéens à la future promet de mieux vendre l'image du pays dans toutes les rencontres touristiques du monde la rencontre de Madrid n'est que pas tirée mise selon la FEPATOUR pour faire du tourisme guinéen un véritable secteur de décollage économique du pays c'est ainsi qu'on s'arrête ici merci à vous de l'avoir suivi et excellent suivi le programme à tous bonsoir